hello alors aujourd'hui c'est notre château de emmanuel régnier voilà découvert grâce à je crois facebook quelqu'un qui a dû poster ça il ya quelques semaines donc c'est aux éditions le tripode et et c'est un très très beau roman un peu dans la lignée de palief de philippe anoc ça me fait beaucoup penser à ça dans la mesure où où il ya deux personnages qui sont psychiatriquement atteints quand même il faut dire ce qui est et avec cette écriture de répétition voilà avec des phrases qui reviennent souvent voilà donc la quatrième de couverture dit ceci un frère et une soeur vivent reclus depuis des années dans leur grande demeure familiale qu'ils ont rebaptisé notre château seule la visite hebdomadaire du frère à la librairie du centre-ville fait exception à cet isolement volontaire c'est au cours de l'une de ces sorties rituels qu'il s'aperçoit un jour stupéfait que sa soeur est dans le bus de la ligne 39 c'est inexplicable le cocon protecteur dans lequel se sont enfermés pendant 20 ans vacillent alors l'éditeur nous dit on pourrait penser à shining de kubrick ou the others de damé nabar ou encore la maison des feuilles de daniel daniels qui en reprenant à son compte l'héritage de la littérature gothique emmanuel régné écrit un roman précis et étrange obsédant qu'aucun lecteur ne peut oublier bon moi j'ai pas du tout penser à shining ni à the others mais on des feuilles pas lu donc je sais pas de quoi ça parle mais mais pour autant oui c'est étrange et obsédant alors au hasard un extrait en se promenant sur les livres de la bibliothèque mon regard s'est soudain arrêté sur un livre étrange je veux dire qu'il me semblait étranger à ma bibliothèque je ne l'avais jamais vu un petit livre comme un carnet d'environ 12 cm sur 7,5 un petit livre d'à peine 30 pages une couverture étonnante comme si elle était faite d'une substance pierreuse de couleurs foncées les feuilles si on peut les appeler ainsi car elles sont faites de la même manière de la même matière mais plus fine que la couverture les pages ne semble pas cousu les pages ne semble pas coller pourtant elle tienne entre elles pourtant elles adhèrent à la couverture et le plus étrange le plus étonnant et que le livre est en grec en grec de la plus pure qualité classique il semble écrit à la main d'une calligraphie si soigné qu'on pourrait penser qu'il est imprimé je n'ai jamais vu ce livre c'est la première fois que je le découvre dans ma bibliothèque et pourtant j'y passe du temps et pourtant je regarde et range très régulièrement mes livres la place étant limitée je dois souvent déplacer des titres à remplacer certains en pile sur le sol pour gagner de la place je tombe sur des volumes que je ne peux me résoudre à écarter que je ne sais où mettre que je ne peux laisser à l'endroit où je viens de les trouver c'est difficile de ranger une bibliothèque quel ordre choisir comment y faire pour s'y retrouver comment faire pour que les livres vivent bien ensemble peut-on séparer certains titres de même auteur peut-on mettre sur la même rangée de bibliothèque tel ou tel auteur ensemble qu'elle doit être qu'elle doit être à portée des yeux qui doit être à portée de la main qui peut être caché qui doit être caché c'est un art que celui de ranger une bibliothèque j'y passe du temps à ranger ma bibliothèque je la connais je l'aime je n'ai jamais je n'avais jamais vu ce livre auparavant je ne vais rien demander à ma soeur elle va me dire encore que ce livre a toujours été là que je l'ai acheté il y a six ans que je lui en ai parlé de nombreuses fois elle va terminer en me disant mais vraiment qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as en ce moment octave si je lui fais remarquer que je ne connais pas le grec elle va éclater de rire et me dire que si bien sûr je lis couramment comme le latin l'hébreu où le s'inscrit moi qui ne lit et ne parle que le français moi qui ne suis jamais sorti du château moi qui ne sort jamais du château si ce n'est pour aller chercher des livres le jeudi je passe ma main sur la couverture du livre on dirait une petite pierre tombale elle est froide j'ai froid je le repose là où je l'ai trouvé voilà octave c'est le 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 un des deux personnages principales du livre et donc le le narrateur allez un autre passage je suis allé chercher un verre d'eau dans la cuisine et je me suis dit que je fumerais bien une cigarette et j'ai arrêté de fumer depuis plus de six ans maintenant mais là dans la cuisine ce jeudi 31 mars à 16h 21 j'ai eu une envie très envie de fumer une cigarette étonnante c'est remonté l'envie pourquoi soudain a-t-on envie de ça ou de ça pourquoi soudain ce jeudi 31 mars à 16h 21 j'ai eu envie de fumer une cigarette l'envie de fumer qui revenait elle revenait subitement par surprise un traître je m'y attendais pas je m'y attendais plus et voilà qu'elle revenait cette envie de fumer les envies qui reviennent les envies qui sans doute nous s'en vont jamais je me croyais à l'abri je croyais un peu présomptueusement que j'étais à l'abri d'un retour de l'envie de fumer bien sûr que non ça revient les envies comme un boomerang comme les amours passés mais pour cela il faudrait que j'en ai des amours passés et le boomerang j'ai essayé une fois ce ne fut pas très concluant mais vous comprenez ce que je veux dire c'est les envies ça revient forcément ça revient je suis retourné au salon avec mon verre d'eau et mon envie de fumer je me suis assis calmement dans le fauteuil couleur ocre en face de ma soeur assise dans le fauteuil vert celui que je préfère j'ai tout raconté j'ai tout raconté de nouveau mais calmement cette fois en insistant sur certains détails pour essayer d'être le plus précis possible verra m'a laissé raconter elle semblait même très attentive à chacun de mes détails elle m'a même demandé d'en préciser certains par exemple les numéros des bus le numéro 39 et le numéro 35 elle a souri à la fin de mon histoire et elle a dit mais octave le bus qui va de la gare à la cité des trois fontaines en passant par l'hôtel de ville ce n'est pas le 39 cela n'a jamais été le 39 jamais c'est le 5 oui octave c'est le 5 et le bus que tu prends pour entrer ce n'est pas le 35 c'est le 12 elle n'a rien dit de plus un grand silence est installé entre nous entre le fauteuil ocre dans lequel j'étais assis et le fauteuil vert dans lequel ma soeur était assise c'est devenu pesant gênant même je ne savais pas quoi dire puis elle a fini par dire mais octave tu sais bien que c'est le bus numéro 5 qui va de la gare à la cité des trois fontaines en passant par l'hôtel de ville c'est le bus que tu prenais adolescent pour aller en ville quand nous habitions tu t'en souviens dans ce infâme quartier comment peux tu imaginer que je puisse avoir envie d'y retourner dans cet horrible quartier comment as tu pu imaginer que j'étais dans un bus comment as tu pu imaginer dans ce bus qui va de la gare à la cité des trois fontaines en passant par l'hôtel de ville comment as tu pu te tromper de bus comment que s'est-il passé aujourd'hui octave que veux tu me dire mais je n'ai rien dit je n'avais rien d'autre à dire que ce que je venais de dire que ce que je venais de raconter j'étais sous le choc je n'ai jamais pris le bus numéro 5 j'ai toujours pris le 39 qui va de la gare à la cité des trois fontaines en passant par l'hôtel de ville c'est lui le 39 qui va de la gare à la cité des trois fontaines en passant par l'hôtel de ville et pas le numéro 5 qui lui ne va pas à la gare de la gare à la cité des trois fontaines en passant par l'hôtel de ville je ne sais même pas quel parcours il fait le numéro 5 la semaine prochaine jeudi prochain j'irai chercher un plan du réseau de transport en commun je lui montrerai à verra que le 39 va de la garde à la cité des trois fontaines en passant par l'hôtel de ville et pas le numéro 5 je lui montrerai à verra que c'est le numéro 35 je prends tous les jeudis et pas le bus numéro 12 comment peut-elle être au 6 sur elle qui ne prend jamais le bus elle qui n'a jamais le prix le bus elle qui ne prendra jamais le bus voilà notre château de emmanuel régnier c'est au tripode édition le tripode voilà très bon roman que je vous conseille bisous